Cette machine, elle est pour la cardiologie spécialisée ? Pour la cardiologie aussi ? Celle-là, elle est pour la gynécologie ? Oui, oui. Décographie, cardiologie. Oui, oui. Il s'appelle Shabby Kadé. Il est le manager-directeur d'une entreprise de fournisseurs d'appareils pour l'horeca. Horeca signifiant hôtel, restaurant and catering. Le mercredi 25 septembre 2019, il a reçu l'info en ligne des Congolais de Belgique afin d'annoncer qu'il offrait deux appareils d'échographie à un centre hospitalier de Kinshasa. Néhaza ? Monsieur Shabby Kadé, bonjour. Bonjour, messieurs. Soyez le bienvenu chez nous. CHR Concept. Merci bien. Nous venons donc de visiter votre entreprise. Est-ce que vous pouvez rappeler à ceux qui nous suivent quelle est la spécialité de votre entreprise ? En premier lieu, notre entreprise est spécialisée dans tout ce qui est équipement de restauration professionnelle, hôtellerie et industrielle. En plus, on a développé notre créneau, on a développé encore plus pour le créneau médical, tout ce qui est hôpitaux, cliniques et installations, matériels médicaux chirurgicales. Oui, nous avons visité effectivement votre entreprise et vous nous avez dit que vous voulez faire un don au gouvernement congolais. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit comme don ? Pour la première opération et le bienvenu de votre bienvenue aussi à notre société, on a fait un don de deux appareils médicaux qui sont deux échographies différentes, une pour une spécialité générale et une pour une spécialisée cardiologie. Donc, pour tout ce qui est radiologie, on peut en travailler avec. Il faut juste trouver un manipulateur et travailler avec directement, clé en main. Bien, des compatriotes qui serviront de relais entre vous et le pays, nous diront dans quel hôpital ils voudront envoyer cela. Mais ce que nous voulons savoir, le Congo existe depuis longtemps, subitement vous faites un don. C'est dû à quoi ? Comme chez nous, le proverbe dit, quand la communication s'arrêtera, le monde s'arrêtera. Donc, tant qu'on envoie des gens, tant qu'on communique avec les gens, il y a contact. Et quand il y a contact, normalement, il y a un bénéfice quelque part pour notre société qui peut s'implanter sur place chez vous, pour faire des échanges commerciaux ensemble et pour développer encore plus notre société et connaître aussi le Congo, le grand Congo. Si nous avons bien compris, votre action est venue après le passage du président de la République démocratique du Congo en Belgique. Oui, exactement. On a profité de l'occasion de trouver des gens qui sont... Bon, on n'a pas vu pratiquement le président, mais certaines personnes étaient présentes, se sont présentées, nous sont présentées, on a fait des contacts et on a réuné les contacts. On a trouvé que les choses allaient beaucoup plus bien si on s'implanterait sur place, avoir une société sur place, une représentation sur place, quelqu'un du Congo qui nous représente, quelqu'un qu'on travaille avec et quelqu'un ou bien qu'on fait beaucoup d'échanges. Donc, c'est important, quoi. OK. Donc, maintenant, décrivez un peu tout ce que vous avez comme activité et qui pourrait être implanté au Congo si les choses marchent bien. Notre activité, on a un créneau qui touche un petit peu tout ce qui est structure dans le début. Par exemple, tel que l'hôpital, tel que l'hôtel, tel que tout ce qui... Je ne sais pas, parce que l'hôpital, il a besoin du matériel médical. L'hôpital, il a besoin des équipements de restauration. On doit faire manger le malade, on doit faire manger le personnel. Donc, ça va avec le médical et la restauration, ils vont avec normalement ensemble dans chaque pays. On ne peut pas arrêter de manger et de soigner. Ou bien de soigner et arrêter de manger. Les deux vont ensemble. Bien. Merci beaucoup, M. Chadi Kadé, managing et directeur. Est-ce que vous avez un mot de la fin à l'intention de la population congolaise ? Je leur souhaite, je leur souhaite, quand on vient, plus ou moins qu'on fasse quelque chose sur place et notre activité se développera sur place. Et ça va être un échange commercial. Ok. Nous vous remercions bien, M. Chadi Kadé. Merci beaucoup et merci beaucoup de nous rendre visite. Et je rends aussi mes remerciements à votre président, mes remerciements à votre État, mes remerciements à toutes les personnes-là qui sont venues. On a trouvé sympa aussi de discuter et de savoir comment entretenir une discussion. Et c'est des gens-là qui ont poussé les gens à venir chez vous, au premier lieu. Leur façon de parler et d'aimer leur pays aussi. Parce qu'il faut bien aimer son pays pour prendre des gens, pour faire du commerce là-bas ou bien les représenter quelque part. M. Arthur Kungi, bonjour. Bonjour, M. Chadi Kadé. Vous venez de nous amener ici chez les hommes d'affaires. Et pourquoi vous avez pris cette initiative ? Oui, l'initiative est prise dans le cadre d'aider notre pays. Nous cherchons des personnes capables, dignes de ce nom, pour venir investir chez nous. Comme nous demande le président de la République, nous cherchons des personnes capables, des sociétés dignes de ce nom, de venir investir chez nous. Comme ça, on aura du travail pour notre population et tout ce qui s'en souviendra. Donc, dans le cadre de relations, partenariat à égal égal, au fait. Oui, nous avons interviewé le responsable de l'entreprise. Mais en fait, c'est vous qui êtes l'interface entre la RD Congo et ici. Où ils ont fait les dons, les dons c'est pour la République. Vous avez une destination bien précise où vous pensez diriger les dons qu'ils viennent de faire ? En fait, il n'y a pas une destination bien précise. Nous acceptons les dons parce qu'ils donnent les dons à la RD Congo et nous verrons là où on doit aller, là où les besoins sont vraiment vus. Alors là, on va aller remettre ces dons aux endroits qu'il faut, où il n'y a pas. Comme ça, les gens vont bénéficier de ces dons. Bon, il a parlé du fait que le président Félix Tshisekedi est passé ici à Bruxelles et qu'il a suivi apparemment, il a été séduit par le discours du président Tshisekedi. C'est donc vous qui avez fait le nécessaire pour qu'il s'intéresse un peu au passage du président Tshisekedi ici à Bruxelles ? Oui, et ils attendaient qu'il y ait un coup de pouce, quelque chose comme ça. En fait, depuis lors, ils voyaient comme si c'était un peu lent, mais avec l'arrivée du président de la République, ils se sont plus motivés, nous aussi, et maintenant nous sommes tous motivés à la recherche des investisseurs pour notre pays. Dites-moi, vous avez une association, vous avez déjà fait quoi dans ce cadre-là ou bien vous êtes à vos débuts ? Non, je suis juste à mon début. Donc, je me suis dit, moi aussi, je dois apporter quelque chose à mon pays. Ainsi, je suis en train de contacter mes amis comme Tshisekedi et Kabi que vous avez vus. Donc, lui, c'est quelqu'un qui est vraiment très actif dans le domaine de l'horeca et dans le domaine hospitalier. Donc, je crois qu'avec lui, on va vraiment aider le pays à aller un peu de l'avant. Ok, vous avez un dernier mot ? Oui, je remercie beaucoup. D'abord, le président de la République d'être passé ici, à Bruxelles. Et je remercie aussi tous ceux qui nous contactons, qui sont vraiment intéressés. Et prochainement, on verra, on descendra au pays. Et là, on aura mis tout en ordre pour notre relation bilatérale entre les investisseurs et la République démocratique du Congo. Ok, merci bien. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada